coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo unboxing pour un partenariat que vous connaissez déjà très bien c'est la boutique globe land je crois qu'on dit comme ça et du coup j'ai commandé ils m'ont permis de commander trois quatre produits donc je vais vous les montrer et j'ai déjà prévu même déjà préparé des papiers pour faire ce que j'avais besoin de faire et en suivra donc un petit tuto avec ces produits donc globe land comme d'habitude bien emballé toujours dans des enveloppes à bulles donc je vais tout sortir voilà donc on a toujours le petit récap un peu illisible on voit pas bien en tout cas on a les références des produits voilà je vous mettrai ici mon petit code et en barre d'infos aussi mon petit code promo si vous voulez commander et cette fois ci j'ai préparé l'ordinateur avec les petits onglets ouverts je vais pouvoir vous dire les prix en euros donc on a pris qu'est ce qu'on a pris je vais tout de suite enlever les gros emballages voilà voyez c'est très bien emballé voilà donc il s'agit de plusieurs produits donc quatre produits des dyes donc je vais commencer par le plus simple donc ici c'est des papiers estompe papier crayon estompe pardon je ne sais plus comment ils appellent ça eux je vais vous dire ça tout de suite ils avaient un nom assez spécial un tortillon sketch art donc en gros c'est un stylo à dessin qui est blanc qui permet de faire de gommer en tout cas des et pour faire des fondus des mélanges des dégradés etc et bah moi fois comme des fois je me prends des colorisations d'ailleurs un peu plus en hiver j'ai demandé le petit kit vous voyez il ya une gomme du type gomme mi de pain voilà ça c'est pour gommer le surplus du crayonnage ce qui permet de laisser voir quand même entre voir le dessin que l'on a fait mais ça permet avant de coloriser à l'aquarelle ou autre ou au crayon par exemple de venir gommer les l'effet trop crayeux du crayon à papier et pour bien laisser apparaître que ce que l'on a besoin et que ça ne ressorte pas trop après la colorisation donc ça c'est une gomme mi de pain généralement il y en a qui ne sont pas faites à base de pain qui sont un peu plus synthétique il me semble mais voilà la plus courante c'est la gomme mi de pain donc elles sont grises mais pas toutes ça dépend moi je m'étais commandé d'ailleurs je sais pas où je l'ai mise une marque une gomme mi de pain de la marque de crayon compté je crois je ne sais plus je sais plus où je l'ai mise mais voilà ça s'achète à l'unité c'est généralement pas très cher ici on a de quoi gratter si j'ai bien tout compris oui c'est ça on a de quoi gratter le crayon je vais faire plutôt de ce côté hop là c'est un petit papier protecteur voyez qui est agrafé parce que le ce qui est en dessous est assez abrasif c'est comme du papier de verre voilà il y en a plusieurs couches si jamais on a besoin de venir la changer donc je sais que ça permet aussi de tailler les crayons un petit peu juste la mine la partie vraiment grise de la mine et c'est surtout pour venir brosser tout ça puisque ça ça va prendre c'est du papier ça va prendre la couleur de ce qu'on vient gratter donc si c'est du crayon de couleur ça va venir prendre la couleur du crayon et de la couleur en question voilà c'est des tubes de papier hop et en fait ça va permettre de venir estomper les choses il y en a en papier mais il y en a dans une autre matière dont j'ai plus le nom en tête et ceux ci sont en papier donc là on a différentes pointes vous voyez différentes épaisseurs hop voilà ça c'est vous voyez c'est du papier enroulé regardez de près ce que vous allez voir avec ma lumière on voit les strides à des papiers voilà et il y en a d'autres alors cela ils sont fait différemment je vais vous montrer du coup il ya deux fois le même paquet ok c'est bien il y a il ya du il ya de la marge on a de quoi faire voilà cela on sent qu'ils sont pas creux pas autant en tout cas et les pointes sont vraiment de toute taille ils sont vraiment pas fait pareil parce que vous allez voir voilà c'est pas les mêmes strides c'est pas les mêmes ans c'est pas enroulé pareil j'ai l'impression qu'ils les ont enroulé puis tailler en fait ouais c'est ça c'est plus 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 qualitatif cela c'est bien voilà ça fait des petites peluches c'est pas grave et donc quand on vient faire des estompes avec ça prend donc la marque enfin la couleur le pigment et on va venir gratter comme ça pour venir tailler et enlever le piquement de la de la pointe en fait voilà donc je ne suis pas experte avec ça donc je vais les tester je vais m'entraîner et puis peut-être que je vous montrerai ça après je préfère ne pas faire n'importe quoi voilà pour que la vidéo soit quand même intéressante pour vous j'avais envie de tester c'est vraiment de la curiosité ici on a un lot parce que voilà après acheter tout le temps des tampons des dyes il y avait ces deux dyes là qui me plaisait parce que j'ai des projets avec mais sinon ouais après voilà une fois qu'on a un peu tous les thèmes on n'a pas forcément envie de commander pour commander bon là c'est offert je suis d'accord mais j'ai pas envie de faire 10 milliards de vœux qui partent en arrière toutes les trois secondes pour avoir des choses qu'on fait donc quand ça me plaît ça me plaît quand ça me plaît pas là ça faisait un moment qu'ils m'avaient déjà demandé plusieurs fois mais je disais non après elle est très bien la boutique moi toutes les fois où j'ai où j'ai pu les avoir en partenariat ça s'est très bien passé donc là vous voyez j'ai commandé des pompons alors ce sont des kits de tags avec pompons tout simplement les pompons on peut s'en servir avec les tags mais on peut s'en servir avec des marque pages d'ailleurs on fera peut-être un marque page avec d'autres choses vous voyez il ya de quoi faire normalement il ya le même nombre de pompons que de d'ailleurs je vais vous dire le nom que de petites choses comme ça hop donc il y a 40 pièces le trou c'est du 5 mm ouais 5 mm et ça fait 13 par 6 bon vous me direz ça on peut se le faire soi même on est d'accord mais le kit plutôt sympa ça coûtait 7 euros 11 d'ailleurs je vous ai pas dit le prix des estompes des mélangeurs là je vais vous dire donc ça c'est 7 euros 11 avec les pompons il ya 40 pièces par ensemble ou 80 pièces c'est un choix ou alors attendez je ne comprends pas comment c'est expliqué ouais ça doit être ça c'est 80 en total donc c'est 40 et 40 et je pense je ne vais pas compter je pense que là dedans il ya il ya à peu près 80 pompons donc 7 euros et ils sont pas très épais franchement je pensais que ça allait être plus épais que ça pour faire de la patouille ça va pas être très rare celui là le blanc il a l'air plus épais ouais le blanc est plus épais que le craft ça se voit d'ailleurs peut-être pas à la caméra mais ça se voit à l'oeil nu donc j'utiliserai sûrement les blancs voilà donc ça c'est les petits tags j'ai trop de choses sur mon bureau je ne sais pas où poser les choses voilà les estompes je vous disais elle coûte est 5 euros 47 donc je trouve que pour le lot c'est un joli lot il ya vraiment de quoi faire vraiment vraiment regardez un paquet le deuxième paquet qui est là celui ci va avec celui là voilà il y avait tout ça donc 5 euros ça va je trouve que c'est quand même raisonnable et ça reste du voilà de la boutique lointaine donc forcément vu comme ça voilà ça peut paraître beaucoup et encore que j'en ai vu des estompes de marque cet esprit là il n'y avait pas la moitié de ce que j'ai là bref donc on a les tags les estompes et les dyes donc pour les dyes j'ai choisi deux modèles celui ci j'ai déjà préparé décortiquer couper vous savez les petits trucs qui piquent après le fait le désassembler en fait ça laisse des petites des petites jonctions là en métal qui d'ailleurs me coupent parfois les doigts donc méfiez vous donc je passe à la pince j'enlève tout et je vais vous montrer je vais vous implanter ici je pense la photo démonstratif du site ça vous ferez une idée c'est des boîtes concrètement c'est des boîtes c'est dommage il n'y a pas le visuel avec les dyes donc là il ya deux lots de boîtes une boîte carré une boîte rectangulaire je vous mettrai les liens dans la barre de description si vous voulez aller vérifier les tailles des boîtes et je vais vous montrer en détail et ici c'est surtout des dyes de dans le thème couture que je n'avais pas trop mais cela ils sont particuliers pareil je vous mettrai la petite implantation ici de la photo ils sont ils permettent de faire des shakers en fait on n'est pas obligé mais ils sont faits pour ça je vais vous montrer dans le détail ça fait beaucoup d'emballage on est d'accord donc vous voyez on a une très très belle et très grosse machine à écrire dans le style ancien ça rappelle les singères en fait voilà je trouve ça plutôt mignon faut voir avec quel papier on arrive à le sortir mais plutôt sympa on a ici une bobine et vous voyez il ya l'élément pour faire le shaker voilà il ya un double élément bobine du coup on peut faire on peut venir percer le milieu de la bobine avec celle ci la deuxième là et donc mettre un petit transparent et mettre des sequins à l'intérieur ça fera le shaker si je peux je vous mets la photo aussi on peut faire pareil avec le buste ici la partie du buste pareil avec le cintre pareil avec le bouton voilà donc ça c'est des et des petites implantations ici pour le haut et le bas de la bobine l'aiguille on donc c'est bien on a une aiguille on a deux boutons trois boutons voilà donc celui ci je trouve plutôt sympa à voir ce que ça donne je sais que les dice globe land ils coupent plutôt bien et je vais pousser tout ça pour vous montrer vraiment que la correctement les boîtes je vais remettre tous les petits pompons dans leurs sachets alors qu'est ce qu'on a on a et ça ça va me servir assez vite je pense parce que ça m'a bien inspiré pour faire des petits cadeaux à noël donc vous voyez là j'ai séparé je vais vous montrer en fait ça venait pas comme ça ça venait voilà là on a le chapeau de la carré on a le chapeau de la boîte de la rectangulaire et on a les dessous de boîte voilà donc ça va comme ça ensuite on a le grand c'est pour les côtés les côtés ici si on veut mater avec un autre papier par dessus après il faut construire la boîte on appareil ici pour la petite voilà on peut mater ou pas soit en mat avec le rectangle et les deux petits les deux rectangles pardon avec l'effet couture soit on a aussi un effet bannière qu'on peut venir mettre au choix l'un ou l'autre on appareil pour ce côté ci voilà ça venait comme ça ceci c'est pour faire donc sur le chapeau pour venir couper et mettre en fait permettre d'avoir une transparence dans la boîte ou pas si je laisse comme ça il sera en plein le papier mais je peux venir couper un rectangle de la taille de mon choix voilà pareil pour la carré en plus c'est festonné c'est joli hop on va pouvoir faire une boîte en transparence donc on va pouvoir voir les chocolats à l'intérieur par exemple ensuite on a un petit nœud qu'on va pouvoir construire voilà là c'est même petit nœud pour les deux qu'on va pouvoir construire et venir mettre sur la boîte en dessus par dessus donc ça c'est le petit nœud pareil un petit peu de montage mais c'est très simple et ils nous permettent aussi de pouvoir faire des petites étiquettes donc là on a l'étiquette ovale et donc ça ça venait là comme ça voilà tout était attaché moi je décortique tout pour être tranquille donc on peut se faire des étiquettes cadeaux qu'on peut venir insérer dessus avec le petit nœud là il y a une ovale là il y a des rectangulaires et là il y a des petits tags des petites étiquettes tags il y a déjà le trou qui va se former donc ça c'est plutôt sympa ça peut venir se mettre comme ça dessus voilà elles étaient comme ça à la base ici c'était comme ça voilà voilà et là on a ce qu'il faut pour faire toutes sortes d'étiquettes de petites bannières pour mettre un message dessus etc voilà ce qu'on avait fait et je crois que le petit nœud le petit nœud non là il manque un dize que j'ai utilisé pardon pour essayer parce que j'ai commencé à préparer ce qui allait me servir pour mon projet avec et j'ai laissé le dessus d'ailleurs je vais vous montrer ça je n'ai pas tout par terre et voilà c'était comme ça et là moi j'ai choisi le plus grand du coup ce qui fait que ça a laissé un tout petit rebord autour voilà je vais pas dévoiler mes papiers vous verrez après voilà et le petit nœud je ne sais plus comment c'était foutu je crois que c'était comme ça voilà elles sont présentées comme ça et ensuite c'était dans la pochette et lui il était avec je ne sais quoi ça ne me revient plus ah oui il était comme ça sur le côté en fait il était là sur le côté attaché il me semble donc voilà c'est un ensemble l'ensemble coûte sur leur site 8 euros 34 je trouve que ça va parce qu'il y a énormément de dize franchement c'est un lot c'est 8 euros 34 centimes le lot voilà donc vous avez vu les images des boîtes c'est une image assez sommaire on est d'accord mais ça permet de bien voir à quoi elles vont ressembler on peut les s'en servir pour tous les thèmes offrir des cadeaux à la saint valentin offrir un petit truc pour un bijou n'importe quoi pour un anniversaire mettre des chocolats pour noël voilà c'est pour moi c'est un basique les boîtes c'est des choses alors il y a beaucoup de montage en tout cas de démontage de dize puis de montage papier mais voilà si on est un petit peu coordonné il suffit d'avoir de beaux papiers ça va tout seul donc on fera ça on fera la boîte dans le premier tuto de ce partenariat voilà et ben je vous laisse là j'espère que mes petits achats vous plaisent que le projet de la boîte vous plaît aussi et puis je vous dis de toute façon à très vite puisque je vais m'empresser de faire ce petit tuto de vous filmer tout ça et de vous donner peut-être quelques idées pour bientôt voilà je vous dis à plus tard bye bye prenez bien soin de vous surtout ciao ciao ciao